Donc mon parcours est assez classique, je suis joueur et consommateur de jeux vidéo depuis que je suis tout jeune, notamment mon adolescent j'ai été naturellement tourné vers les jeux vidéo compétitifs plutôt orienté speedrun et ensuite je suis tombé dans le versus fighting au début des années 2000 sur des jeux aujourd'hui d'élite mais je pense notamment à Street Fighter 3 ou Garou si on est au Géo et en 2006 j'ai eu l'idée avec des amis de monter une association qui s'appelle aux frontières du pixel avec l'objectif de réunir des gens autour du jeu vidéo partant du principe qu'il n'y avait pas assez d'événements jeux vidéo sur le secteur de Metz et c'est comme ça que j'ai commencé puis par la suite donc l'association s'est professionnalisée et notamment en 2017 j'ai créé Helios Gaming le circuit e-sport que vous connaissez tous dans l'est donc des événementiels de compétition de jeux vidéo et aujourd'hui Helios Gaming c'est bien plus en fait qu'une compétition c'est aussi une ligue, des écoles, des équipes de haut niveau donc si on le comprend bien je suis passionné de jeux vidéo et je suis professionnel de l'e-sport depuis plus de 13 ans. C'est Pierre-Éric Becker donc je suis passionné par le jeu vidéo depuis le milieu des années 90 je suis entrepreneur donc dans le domaine du numérique spécialisé en logiciels de gestion et avec Thomas nous avons créé le premier événement e-sport en Moselle Est au début des années 2010 donc je suis directeur de Helios Gaming School depuis depuis la fondation donc en 2017. Alors ben merci pour cette question, l'idée elle est assez simple c'est que comme je produisais beaucoup d'événementiel donc j'avais l'habitude d'être très souvent en contact en relation avec des publics qui venaient nous poser des questions sur les événements puis par ailleurs je l'ai pas précisé c'est qu'aux frontières du pixel est une agence de médiation numérique qui accompagne aux usages et à la transition numérique et j'intervenais énormément dans les écoles et en ce sens collège lycée voire même université on avait énormément de questions sur comment aujourd'hui il était possible de faire mon métier qui était d'organiser des événements et des compétitions de jeux vidéo comment on devient professionnel du jeu vidéo et de l'e-sport et parallèlement à ça je me suis dit bah en fait moi j'ai dix ans vu plus dix ans d'expérience sur le terrain bah je peux j'avais l'idée de monter un cursus en fait plutôt très professionnalisant basé sur le pragmatique et surtout basé sur le retour d'expérience qu'on avait parce que je me suis rendu compte qu'on était capable d'apporter une offre de formation qui n'existait pas en fait sur le marché donc en bon entrepreneur que je suis c'est que quand j'ai une idée bah qu'est ce que j'en fais je la regarde pas pour moi j'en partage à un maximum de monde et il s'avère qu'effectivement donc je rencontre pierrick en voyage d'affaires en fait sur disneyland un gros salon haïti et je parle de l'idée de l'école il me parle de l'idée moi ça faisait une dizaine d'années que je donnais des cours donc ici à l'école de commerce bpc esc et j'ai fait un rapprochement très simple en fait le lieu correspondait exactement au coyer des chars donc je lui ai proposé en fait d'ouvrir l'école la framée marlevac et vous connaissez la suite